Reprends-le, c'est un lance-femme ! Moi ! Le mec, il a des spasmes qui l'utilisent. Moi dans le bébé ! Moi ! Moi ! Si vous ne les connaissiez pas, voici Link et Terracid, deux streamers français bien particuliers. Aujourd'hui, ces deux passionnés de jeux vidéo enregistrent plus d'1,5 milliard de vues cumulées sur YouTube et rassemblent plus de 2 millions de personnes sur leur chaîne Wonkill Studio. Quand on plonge dans l'univers de Link et Terracid, on se rend très vite compte qu'ils sont aux antipodes d'un zérator entrepreneur ou d'un joueur professionnel qui vise les performances et le beau jeu. Ils jouent à des jeux sans réel point commun, perdent régulièrement leur partie et utilisent la même formule depuis leur début. Mais alors, comment expliquer que deux mecs qui se sont rencontrés par hasard sur Internet se retrouvent des années plus tard à remplir le théâtre barrière de Toulouse pour célébrer leurs premiers millions d'abonnés ? La réponse tient en quelques mots, un branding authentique et singulier. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre quels éléments Link et Terracid ont mis en place pour construire un branding différenciant sur YouTube et comment est-ce que l'on peut s'en inspirer pour notre propre projet. De bouffons qui font des vidéos avec des jeux vidéo afin de continuer à être riche et célèbre. C'est la description que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux de Thomas Iturhal, des Damien Laguilloni, alias Link et Terracid. Leur truc à eux, c'est de jouer à des jeux vidéo sur la plateforme live Twitch, puis de diffuser une compilation de leurs meilleurs moments sur leur chaîne YouTube. Ils produisent également d'autres types de vidéos, mais c'est vraiment cette série principale qui les aura fait découvrir au plus grand nombre. Pour cette raison, on va concentrer la réflexion autour du YouTube game. C'est là que la magie opère. Comment vous gérez le succès ? C'est insupportable. Moi, je ne peux plus rien faire. Après avoir regardé quelques vidéos, il y a quelque chose qui me saute aux yeux rapidement. Leur humour est omniprésent dans tout leur contenu. Humour que l'on peut qualifier d'enfantin, de loufoque, voire même de perché. Clairement, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas rester indifférent. Depuis leur début en 2008, leur aventure est ponctuée par leurs blagues, leur sens de l'autodérision et la proximité qu'ils peuvent avoir avec leur audience. L'humour, c'est leur valeur fondamentale. C'est ce qui est le plus important pour eux. Leur mission est simple. Te faire passer un bon moment, te faire oublier tes soucis et t'embarquer dans leur délire sur un ton toujours très amical et très enfantin. Quand tu regardes une vidéo de Link et Terracid, tu déconnectes complètement. Tu prends ton cerveau et tu le poses sur le bord de ton bureau, en fait. Tu n'es pas là pour voir des performances ou des speedruns, mais plutôt pour te marrer un bon coup. Mais tu seras d'accord avec moi, des gens rigolos qui jouent aux jeux vidéo, il y en a beaucoup. Sur le papier, ça ne suffit pas d'être drôle pour faire carrière. En tout cas, ça ne garantit rien. Il faut se servir de cet humour, l'exploiter et construire quelque chose autour. Et ça, on peut dire que Link et Terracid l'ont bien compris. Je comprends tout, je suis encore de tout comprendre. En stratégie, l'humour, c'est ce que l'on appellera un avantage déloyal, un attribut pour une marque qu'un concurrent ne peut pas ou très difficilement copier. Un avantage suffisamment différenciant sur lequel on va venir construire notre marque pour devenir unique sur notre marché. Selon les secteurs d'activité, l'avantage déloyal peut prendre différentes formes. Ça peut être détenir un brevet si tu inventes ou fabriques des trucs, avoir une particularité physique si tu fais du sport, être un expert, une autorité sur un sujet, avoir un carnet d'adresses bien rempli, ou bien même avoir des ressources financières et matérielles démesurées. C'est aberrant frérot. Revenons-en à nos moutons. Link et Terracid ont donc construit toutes leurs marques autour de leur avantage déloyal. Ils ont érigé l'humour, le rire, l'autodérision en véritable étendard. Oh putain, c'est déloyal. Ils se positionnent à l'opposé des streamers pas drôle et ennuyeux. Ce sont eux, les deux mecs rigolos du gaming français. Construire sa marque autour de son avantage déloyal implique forcément de faire des choix et d'adapter ce que l'on propose. Dans le cas d'un créateur de contenu, l'enjeu sera de réussir à injecter les valeurs et le bon message dans le contenu justement et dans l'univers proposé. On va se concentrer sur le concept principal de Link et Terracid, leur best-of qui représente une grande majorité de leurs vidéos. La promesse est simple, chaque vidéo nous transmet une ou plusieurs émotions parmi tout un panel disponible. Le rire, la rage, le ridicule, le malaise, etc. C'est grave, c'est vraiment un jeu de merde. Tout ça est orchestré par un montage ultra dynamique sans temps mort. Le tout étoffé par un univers visuel bien identifiable avec l'apparition régulière de leur petite mascotte, les Wankul. Mascotte dont on va reparler sous peu. Le premier point remarquable, c'est l'adaptation de leur contenu à la plateforme YouTube. Là où des tas de streamers se contenteraient de publier les rediffusions de leurs lives en intégralité, nos deux protagonistes proposent une vidéo montée, travaillée et pensée pour la plateforme en termes de durée et de dynamisme. Chaque réseau social, chaque canal de communication a ses propres codes et déposer un enregistrement Twitch de 3 heures sans montage sur YouTube, c'est pas foufou pour la mise en avant et pour la découverte de la vidéo. C'est quand même quelque chose qu'ils proposent sur leur chaîne secondaire en complément, mais au niveau des vues et des abonnés, c'est carrément moins intéressant. Toujours dans l'optique d'adapter le contenu à la plateforme, Link et Terracite travaillent leurs titres et leurs miniatures pour amplifier le nombre de clics et faire découvrir leurs vidéos au maximum de personnes. Ils ont choisi d'utiliser le classique titre en majuscule, titre qui évoquera souvent une émotion ou une situation drôle qui va être retrouvée dans la vidéo. Les titres sont optimisés pour inciter aux clics avec une phrase aguicheuse. Par exemple, On victimise Palpatine, il détruit l'univers ou Voler aux riches pour donner à nous-mêmes. Pour compléter, sur une de leurs vidéos où ils jouent à Counter Strike version Squid Game, le titre de leur vidéo, c'est Quelqu'un a mangé mon biscuit sucré au sucre. Ce qui interpelle et donne bien plus envie de cliquer que si c'était simplement On joue à Counter Strike Squid Game. Perso, j'ai envie de savoir qui a mangé le fameux biscuit sucré au sucre. A la différence de ce qu'on appellerait un titre putaclic, les titres de Link et Terracid ne sont pas trompeurs et évoquent bien le contenu qui va être présent dans la vidéo. On retrouvera en début de visionnage le fameux preview, un extrait de quelques secondes avec un passage marquant qui va nous conforter dans l'idée que l'on va bien recevoir notre shot de bonne humeur. Pour accompagner leurs titres, leurs miniatures sont quasiment toutes réalisées de la même manière. Le modèle est simple, le nom Link et Terracid, puis le titre du jeu à gauche et leur mascotte à droite, le tout sur fond de couleur contrasté avec des bordures noires. On peut noter qu'ils utiliseront cette formule à partir de fin 2014 et qu'ils ne changeront plus après. Leur modèle de miniature est donc récurrent et se positionne à l'opposé de ce qu'il se fait dans le jeu vidéo. Le plus souvent le visage du streamer en gros plan, une réaction exagérée, quelques emojis ou une image du jeu et ça suffit. On notera également qu'ils utilisent la même musique d'introduction depuis un bon paquet d'années. Musique qu'on associera immédiatement au délire du duo. Dernier élément notable qui revient régulièrement, Link et Terracid réalisent bien évidemment des opérations commerciales où ils mettent en avant des marques à leur manière, le plus souvent sous forme de sketch pour ne pas dénaturer leur contenu. J'ai même pu trouver une compilation de plus de 45 minutes de leurs meilleures op faites par un fan. C'est quand même assez fou d'en arriver là. Si on récapitule, les miniatures sont construites sur le même modèle, les vidéos sont montées de la même manière, on a la même musique d'intro, les avatars qui reviennent régulièrement, des sketchs pour introduire des placements de produits, etc. On peut dire sans trop se mouiller que Link et Terracid ont réussi à installer un puissant sentiment d'habitude. Quand on a consommé plusieurs vidéos, qu'on adhère et qu'on voit une nouvelle miniature, on l'associe immédiatement avec la dose de dopamine qui va suivre notre clique. Le bénéfice est, on ne peut plus clair, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'on va passer un bon moment. Au final, Link et Terracid, quand tu consommes régulièrement leur contenu, c'est comme si c'était tes potes et que tu étais là à jouer et à rigoler avec eux. Résultat pour nos deux streamers, une proximité certaine avec leurs fans et une communauté super engagée qui est prête à les suivre dans toutes leurs aventures. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur Link et Terracid sans évoquer leur mascotte et leur univers reconnaissable parmi tant d'autres. Que tu sois consommateur de leurs vidéos ou pas du tout, après quelques visionnages, tu te rends vite compte qu'il y a deux personnages très récurrents. Je parle bien des Wankul, les deux petits avatars qui prennent des formes bien différentes. Il existe des milliers de déclinaisons pour chaque situation, 2748 en 2021 si on veut être très précis. C'est vraiment le pilier de l'univers Link et Terracid. C'est un peu comme des marionnettes si tu veux, qui s'adaptent au contexte, qui changent de tenue, d'attitude, etc. dans un but d'imitation, de parodie et d'illustration. Un Wankul égale une émotion ou une situation. Ce qui est cool avec les Wankul, c'est qu'on peut tout faire. On peut relier les Wankul avec ce qu'on appelle plus communément une mascotte. Au sens marketing du terme, une mascotte, c'est un personnage, un animal, une invention réelle ou non, qui sert d'emblème et de symbole pour une marque. Utiliser une mascotte, c'est un procédé qui peut s'avérer extrêmement efficace pour devenir mémorable. On peut identifier trois bénéfices. Premièrement, et on est en plein dedans, une mascotte va nous permettre de dire des trucs qu'on ne se permettrait pas forcément sans la mascotte. Link et Terracid utilisent beaucoup leur Wankul pour des sketchs, pour pousser le trait, pour faire des blagues douteuses, parfois limite. Chose qu'il se permettrait probablement moins s'il n'avait pas l'assurance d'attribuer les propos à un Wankul. Ces petits personnages permettent à Link et Terracid de tourner en dérision tout le monde et n'importe quel sujet. À Micromania, on m'avait déconseillé Mirange, car le jeu n'avait pas d'intérêt. On ne fait que courir. Alors que tu vois, le dernier FIFA, t'as tous les joueurs du PSG là. Non, t'es qu'à l'offre, tu peux sauter sur les murs là. Mirange, c'est pareil, tu cours sur les murs, ça sert à quoi, t'as pas d'arbre. Tu cours sur les murs, mais tu joues en solo, ça sert à quoi. Il n'y a pas d'exception et personne ne peut y échapper. Un peu comme les humoristes ventriloques en fait. Prenez par exemple Jeff Panaclock. Eh bien, sous couvert de la marionnette, il se permet de raconter des trucs qui ne passeraient pas de la même manière sans ce stratagème. Les Wankul de Link et Terracid servent d'amplificateur pour accentuer le trait et confèrent une dimension visuelle à leur humour. Ces deux petits avatars apportent une vraie valeur ajoutée à leur vidéo. Deuxième avantage, la mascotte te permet de créer une identité visuelle forte. Elle permet aux gens de t'identifier plus facilement. Dans notre cas, elle est même plus identifiable et mise en avant que le logo de la chaîne Wankul Studio par exemple. Comme quoi, ce n'est pas obligatoire que le logo soit l'élément visuel principal de ta marque. Et enfin, troisième avantage, la mascotte peut être un atout pour fédérer une communauté. Une mascotte, c'est complètement plus attachant qu'un logo par exemple. La mascotte est un vecteur d'émotions. Pour renforcer ce sentiment communautaire, Link et Terracid ont développé une application mobile. Le Wankul Creator qui permet à chacun, en deux clics, de pouvoir générer son propre avatar. Un Wankul pour chacun, un Wankul pour chaque situation. Il y en a pour tous les goûts. Rajoutons également qu'une mascotte, c'est toujours sympa pour faire des produits dérivés. Link et Terracid propose principalement à la vente une bande dessinée et surtout des vêtements Made in France reprenant les codes de leur communauté. Des jeux de mots, le running hack de la banane, le logo Wankul, etc. De quoi afficher fièrement son soutien à la chaîne. Bref, morale de l'histoire, on pourrait résumer Link et Terracid à ces deux petites mascottes tellement elles sont efficaces et représentatives. Alors, c'est évident que le facteur chance et ancienneté ont compté, mais clairement, sur le long terme, ça ne suffit pas pour maintenir l'engouement et pour en être là où ils sont aujourd'hui. A mon avis, le plus déterminant pour Link et Terracid aura été de rendre leurs marques cohérentes et transpirantes de leur humour. De construire une marque suffisamment forte et différenciante ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir une communauté soudée et très engagée. Si tu es créateur de contenu et que tu construis toi aussi ta marque sur un avantage déloyal, il est à mon sens important d'orienter tes efforts dans une seule direction et d'injecter ton branding dans toutes tes actions pour construire un ensemble cohérent sur le long terme. Également, veille à ne pas négliger les titres, les miniatures, les formats, etc. Globalement, respecte les codes de la plateforme sur laquelle tu crées du contenu. C'est primordial pour jouer avec les bonnes cartes. Enfin, comme tu l'auras vu, utiliser une mascotte peut t'apporter des avantages certains par rapport aux autres. La condition pour que ça fonctionne étant qu'elle doit s'inscrire vraiment dans ta stratégie globale et elle doit être suffisamment novatrice si jamais quelqu'un en utilise déjà dans ta thématique. Personnellement, j'aime regarder les vidéos de Link et Terracid. Je les ai découvertes avec leurs sketchs sur les magasins Micromania et j'admire ce qu'ils ont réussi à construire. Je ne fais clairement pas partie des fans hardcore, mais je me suis laissé séduire par leur petite mascotte qui apporte une vraie valeur ajoutée à leur contenu. J'avais vraiment envie de les prendre en exemple pour une vidéo. Alors, je n'ai rien trouvé d'équivalent sur YouTube. J'espère en tout cas que j'aurais pu t'apprendre quelques trucs. Si tu es créateur de contenu, je t'invite à nous rejoindre sur la chaîne et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu veux que j'analyse d'autres personnalités de l'internet sous l'angle du branding de l'image de marque, n'hésite pas à me faire ta suggestion. Tout se passe dans l'espace commentaire. C'était Nicolas Valente, je te dis à très bientôt. Ciao !